Dans les dernières vidéos, je me suis intéressé à cette matrice A, et en fait, je me suis intéressé à la base de l'image de cette matrice. Et pour obtenir la base de l'image de cette matrice, je l'ai passée en forme échelonnée réduite, donc c'est cette forme ici. Et du coup, j'ai remarqué qu'il y avait dans cette matrice échelonnée réduite, il y avait trois pivots, un ici, un ici, un ici. Et du coup, j'ai remarqué que les vecteurs colonnes associés à ces trois pivots, que j'ai notés R1, R2 et R4, formaient une famille libre. Donc ça, on sait déjà, on le voit visuellement, que c'est une famille libre, parce que ici, par exemple, j'ai un 1 ici et des 0 là, donc je ne peux pas obtenir R1 par combinaison linéaire de R2 et de R4. C'est la même chose pour R2, où j'ai un 1 ici et des 0 ici, donc je ne peux pas l'obtenir par combinaison linéaire de R1 et de R4. Et la même chose pour R4, que je ne peux pas obtenir par combinaison linéaire de R1 et de R2. Et j'ai consacré la dernière vidéo à la démonstration du fait que si cette famille ici est une famille libre, alors la famille des vecteurs colonnes A1, A2 et A4 est aussi une famille libre. Donc ça, je l'ai démontré dans la dernière vidéo. Et moi, ce que je voudrais montrer, c'est que cette famille A1, A2 et A4 est une base de l'image de A. Ça, je l'ai dit au début, j'ai démontré dans la dernière vidéo que cette famille était bien une famille libre. Et ce qui me manque, ce qu'il faudrait pour prouver que cette famille est une base d'une image de A, il faut montrer que le vecte de A1, A2, A4 est égal à l'image de A. Ça, c'est ce qu'on voudrait montrer. Ça, c'est la question qu'on se pose dans cette vidéo. Et ce qu'on sait, par définition, on sait que ici, du coup, si je note ici, j'ai le vecteur A3, et ici, j'ai le vecteur A5, je sais que le vecte de A1, A2, A3, A4, A5, par définition, ce vecte est égal à l'image de A. Donc, si j'arrive à montrer que, en fait, ici, dans ce vecte, le vecteur A3 et le vecteur A5 n'ajoutent rien, c'est-à-dire qu'ils sont redondants, à ce moment-là, j'aurais bien démontré que le vecte de A1, A2 et A4 est égal à l'image de A. Donc, pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'équation qu'on connaît bien maintenant. Donc, je vais multiplier la matrice A par un vecteur X1, X2, X3, X4, X5, et je vais dire que ce vecteur X, ici, ça c'est le vecteur X, je vais dire qu'il est compris dans le noyau de A, c'est-à-dire que le résultat de cette équation, c'est le vecteur nul, donc 0, 0, 0, 0. Et je sais que s'il est dans le noyau de A, il est aussi dans le noyau de R, c'est-à-dire que R fois mon vecteur X, X1, X2, X3, X4, X5, je sais que ça, c'est aussi égal au vecteur nul, parce que si X est dans le noyau de A, il est dans le noyau de R. Donc maintenant, on sait qu'on peut réécrire ces équations sous la forme, par exemple, pour la première équation, on sait que ça, ça veut dire que X1 fois A1 plus X2 fois A2 plus X3 fois A3 plus X4 fois A4 plus X5 fois A5 est égal à 0, est égal au vecteur nul. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, on sait de la même façon, d'après cette équation, on sait que X1 R1 plus X2 R2 plus X3 R3 plus X4 R4 plus X5 R5 est égal lui aussi au vecteur nul. Donc ici, je ne les ai pas notés, mais ici j'ai R3 et ici j'ai R5. Et je sais aussi que X1, X2 et X4 sont des pivots. Ici, je l'ai montré, ça, ce sont des pivots. Et je sais également que X3 et X5 sont des variables libres. Ça, c'est une variable libre. Ça, c'est une variable libre. Et du coup, ici, dans cette équation, j'ai la même chose. X3 et X5 sont aussi des variables libres dans cette équation. Et c'est là que ça devient intéressant. Pourquoi ? Parce que si c'est des variables libres, qu'est-ce que je peux faire ? Des variables libres, je peux les fixer arbitrairement. Donc X3 et X5, les deux appartiennent, sont des réels. Et ces réels, je peux les fixer arbitrairement. Ça, on peut les fixer arbitrairement. Et pourquoi est-ce que je peux les fixer arbitrairement ? Parce que, de toute façon, une fois que je les aurai fixés, je vais avoir, par exemple, on va dire que X1, il va être égal à, par exemple, B fois X3, plus C fois X5. X2 va être égal à D X3, plus E X5. Et X4 va être égal à F X3, plus G X5. Ou B, C, D, E, F, G sont des réels, en fait, qu'on pourrait calculer. Mais là, je ne les calcule pas ici. Mais je sais que ces trois pivots, X1, X2, X4, peuvent s'écrire en fonction des deux variables libres, X3 et X5. Et donc, maintenant, vu qu'on peut fixer X3 et X5 arbitrairement, je peux prendre, par exemple, X3 égale moins 1, et X5 égale à 0. Ça, j'ai le droit de le faire, vu que je peux les fixer arbitrairement. Et si je fais ça, dans cette équation-là, si je passe, ici, du coup, je vais avoir moins A3, si je le passe de l'autre côté, je vais pouvoir obtenir A3, qui va être égal à quoi ? Ça va être égal à X1 A1, plus X2 A2, plus X4 A4. Et en fait, je n'ai pas de A5, parce que X5 vaut 0. Et du coup, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai bien obtenu une expression de A3 en fonction de A1, A2 et A4. Donc, j'ai bien écrit A3 comme une combinaison linéaire de A1, A2 et A4. Et alors, la seule chose qui manque, c'est, est-ce qu'elle existe vraiment, cette combinaison linéaire ? Est-ce que X1, X2, X4 existent tel que j'ai A3 qui soit égal à ça ? Eh bien oui, parce que ce que j'ai dit, c'est que X3 et X5, je peux les fixer arbitrairement. Et à ce moment-là, j'ai X1 qui va être égal, par exemple, si je prends X3 égale moins 1 et X5 égale 0, je vais avoir X1 qui va être moins B, X2 qui va être moins D, et X4 qui va être moins F. Mais ils existent. X1, X2 et X4 existent. Et du coup, je peux bien dire que A3 peut s'écrire comme une combinaison linéaire de A1, A2 et A4. Donc, il est bien redondant. Et de la même façon, si j'avais pris X3 égale 0 et X5 égale moins 1, j'aurais obtenu une expression de A5 en fonction des autres vecteurs, en fonction de A1, A2 et A4. Donc, ça veut dire que A5 est aussi redondant. Il peut s'écrire comme une combinaison linéaire de A1, A2, A4. Donc, ce que j'ai montré, c'est que, ici, les deux vecteurs A3 et A5 sont bien des vecteurs qui sont redondants. J'en ai pas besoin, ici, vu que le vecte de A1, A2, A3, A4, A5, ça va être le même que le vecte de A1, A2, A4. Donc, j'ai bien que le vecte de A1, A2, A4 est bien égal à l'image de A. Donc, j'ai montré que ma famille 1, A2, A4 est une famille libre. Ça, je l'ai montré dans la dernière vidéo. J'ai montré qu'elle génère l'image de A. Donc, ça, ça veut dire, ce que j'ai écrit en dessous, ici, ça veut dire que ma famille génère l'image de A. Elle génère l'image de A. Donc, enfin, j'ai montré que cette famille, ici, est une base de l'image de A. Voilà, j'espère que c'était suffisamment clair pour toi. J'ai montré, j'ai montré, j'ai montré